J'ai l'honneur de vous présenter Mathieu Amiech, qui est un ami, un penseur, un philosophe, un essayiste, un éditeur, un militant du Tarn, qui appartient ou a appartenu à beaucoup de collectifs. Le groupe Oblomoff, qui réfléchissait sur non pas les dérives, mais même les pratiques et les finalités de la science. Le groupe Marcuse, qui fait une critique de toutes les techniques électroniques de surveillance et de gestion de l'humain. Le collectif Faut pas pucer, qui lutte contre le puçage des animaux et les techniques de gestion électronique, plus généralement de l'agriculture. Le collectif Écran Total, qui réfléchit sur l'informatisation généralisée de nos vies, de nos métiers, de l'enseignement à l'agriculture, en passant par l'hôpital, la psychiatrie, les assistantes sociales, tous les métiers. C'est aussi un éditeur qui a fondé les éditions La Lenteur, qui, au départ, éditait des brochures, puis finalement un catalogue assez important de critiques sociales, depuis des rééditions, des retraductions de Lewis Mumford, Pasolini, jusqu'à des ouvrages sur des sujets très diversifiés, la Révolution syrienne, la ZAD de Sivins, beaucoup de choses que vous trouverez sur une petite table dehors proposée par la Librethèque. Donc merci d'être là. Vous avez déjà accepté de venir parler dans un procès à Cahors, il y a quelques années, sur une soirée de soutien, au Faucheur, bien sûr. Et donc on va pouvoir écouter son intervention sur les déferlements technologiques, un déferlement qui s'apparente à une colonisation, en tout cas une violence. Donc à toi la parole Mathieu. Merci, merci à Judith, merci à tout le groupe qui organise effectivement, au Faucheur Volontaire, du Lot et d'ailleurs. C'est très important aussi pour moi, effectivement, participer comme Hervé, malgré les différences d'âge, de génération un peu. C'est absolument fondamental pour moi le combat sur les OGM. Moi c'est une lutte, le moment de mise en route des fauchages, des sabotages dans les années 96-2005. C'est moi quelque chose qui a profondément modifié ma vision politique de jeunes urbains à l'époque, de jeunes étudiants, de gauche ou d'extrême gauche. Mais dont la vision a été complètement bouleversée en fait par ce surgissement de la question rurale très brusque et qui dans la société française à ce moment-là, bon, était un peu peut-être décalé, surprenant. Et qui, je pense, a laissé des traces et aujourd'hui fait peut-être la différence avec d'autres pays, comme avec le témoignage qu'on a eu là. Donc, je suis effectivement éditeur, je participe à une maison d'édition à laquelle Judith participe aussi d'ailleurs, qui s'appelle La Lenteur. On a fondé avec un copain en 2007 pour avoir un outil d'édition autonome. Et donc, bon, grosso modo, je peux vous présenter non pas le dernier livre qu'on a sorti, mais la dernière brochure qui s'appelle Basculement. C'est la traduction d'un petit texte d'un écologiste anglais, Paul Kingsnorth. C'est son diagnostic sur ce qui s'est passé pendant le moment Covid, dont on ne sait pas exactement si on est pleinement sorti. C'est pas très clair. Voilà, ça s'appelle Retour sur la gestion du Covid-19 et l'obligation vaccinale. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui a parlé d'une lutte de récits, qui a eu une formule, je pense, très éclairante et absolument en phase avec ce que raconte Kingsnorth. Il y a quelqu'un qui a parlé de la concurrence de récits actuellement, de concurrence d'imaginaire. C'est vraiment là-dessus. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait le diagnostic que la manière dont les individus ont vécu cette crise, ce moment pétrifiant, surprenant, dépend beaucoup de leur grille de lecture et de leur rapport au progrès. Donc nous, effectivement, on est une maison d'édition qui prend à bras le corps la question du progrès, qui essaie de politiser la question de la technologie et de la mettre au cœur du combat anticapitaliste et du combat tout simplement pour l'égalité, la liberté, la fraternité, pour reprendre des vieilles choses. On peut dire que notre travail d'éditeur consiste à documenter le divorce entre le progrès technique et le progrès humain. On est des personnes qui pensons que, qui nous opposons à cette vieille idée progressiste, que le progrès technique entraîne naturellement, mécaniquement, le progrès humain. On pense que ça n'a jamais été vrai, ça n'a jamais été si simple. Effectivement, il y a des époques où on pouvait le croire, il y avait des éléments qui le laissaient à croire, mais ça n'a absolument jamais été si simple. Et d'ailleurs, tout le monde ne le croyait pas, même au 18e, au 19e siècle, tout le monde n'y croyait pas. Et il y avait des luttes contre certains aspects du progrès technique de cette époque-là. Et puis, on pense que, quelque part, entre les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, les gaz de combat et Hiroshima-Nagasaki, on pense que c'est devenu simplement faux, complètement faux. C'est devenu un contresens catastrophique pour tous les mouvements d'émancipation, pour tous les gens qui prétendent lutter pour la justice sociale. Et que c'est une erreur qu'on se traîne derrière depuis maintenant des décennies. et qui nous empêche de lire la situation dans laquelle on est. Je dirais que la perspective de notre maison d'édition, c'est, pour reprendre des choses liées tout à l'heure au petit débat, à l'amorce de débat qu'il y a eu, je pense, très importante entre Hervé Kempf et Floréal Romero, nous, on estime que le capitalisme est une machine à confisquer, est un rapport social, effectivement. C'est pas quelque chose qui est en dehors de nous, et par exemple, qui serait quelque chose pour les gens qui sont dans cette salle, simplement quelque chose à abattre, une statue à abattre, une institution qui nous est extérieure. C'est un rapport social dans lequel on est pris. Et avec la technologie moderne, la technologie des dernières décennies, on y est même sacrément pris, comme jamais c'est arrivé, plus ça vient redoubler le problème que nous posait déjà l'argent qui est dans nos poches, la monnaie, les billets, etc. Et donc on voit le capitalisme comme une machine, un rapport social, qui vient nous confisquer nos capacités d'autosubsistance, d'autonomie, d'autodétermination, nos capacités à nous organiser par nous-mêmes pour la survie matérielle, notre capacité à faire de la politique, et notre capacité même à penser par nous-mêmes, à réfléchir par nous-mêmes, à vivre des choses par nous-mêmes, avec notre propre sensibilité. Quand on arrive aujourd'hui au stade, au prodrome de la réalité augmentée, des casques de réalité virtuelle, qui commencent à se vendre dans le commerce, on est au bord d'une perte complète de notre faculté d'imagination, de rêve, du flux d'images qui nous constituent en tant qu'être humain, en tant qu'animal humain. Voilà. Et donc ça veut dire qu'on conçoit le renversement du capitalisme comme une récupération de ses capacités. Voilà. Une volonté de récupérer nos capacités, de subsister par nous-mêmes, de nous organiser politiquement, et surtout de garder une capacité d'imagination et de réflexion propre, sans machines et sans grandes organisations qui administrent nos vies et notre flux existentiel. Voilà. Et donc, par rapport à ça, effectivement, vous l'avez compris déjà avec les premiers propos, puis bien sûr avec le titre qui était annoncé, bon, on a... Donc les EGM, la bataille des EGM a joué un rôle dans la constitution de cette grille de lecture, dans cette clarification. La bataille des EGM était très importante, mais par contre, très vite, on a aussi pensé que l'informatique... Donc là, je parle des années 2003, 2004, 2005, quand le téléphone portable devient un objet courant, les appareils photonumériques, et bien sûr la connexion Internet à la maison et le fait de commencer à faire beaucoup de choses avec, d'y passer beaucoup de temps, pour des pans entiers de la population. On a donc pensé que l'informatique était quelque chose qui venait aggraver sérieusement cette perte d'autonomie. Et là, on s'est retrouvés assez isolés, parce que, en fait, c'était pas quelque chose de très courant de penser ça. Beaucoup de gens, à cette époque-là, pensaient de manière massive qu'au contraire, l'informatique était un outil favorable en tant que tel, par son fonctionnement même, à, au processus d'émancipation, au processus de lutte, c'est-à-dire au pire, quoi. C'était quelque chose qui allait garantir le triomphe de la démocratie libérale dans le monde, contre les vieilles dictatures vermoulues et les petits résidus d'islamisme à droite et à gauche. Et puis, au mieux, c'était quelque chose qui allait favoriser l'émergence de luttes anticapitalistes, finalement, beaucoup plus pertinentes qu'au XXe siècle, et qui allait permettre, enfin, de dépasser un certain nombre d'écueils, pour reprendre, là aussi, un terme de Floral Romero, que grâce à Internet, notamment grâce à l'horizontalité supposée d'Internet, un certain nombre d'écueils des mouvements du passé, comme, notamment, la bureaucratisation, la bureaucratisation des partis, des luttes, allaient, en fait, être dissoutes par l'horizontalité des messageries, des forums, des chats, des blogs, etc., etc. C'est tout type d'expression universel et, a priori, à la portée de tout le monde, quoi, presque. Voilà. Et donc, bon, on a été quelques-uns, dès ce moment-là, dans le parcours, là, que Judith a résumé à grands traits, et peut-être il y a des choses qui... Ça vous dit pas grand-chose, certaines batailles, mais, voilà, bon, disons, le groupe Marcus, c'est simplement un nom de... C'est une signature, c'est un nom d'écriture, c'est pas un nom de groupe d'action, alors que les autres choses qu'a citées Judith, c'est vraiment des tentatives de faire collectivement, bon, là, c'est déjà quelque chose d'écrire à plusieurs, c'est pas facile, d'ailleurs, pas toujours, mais, voilà, le Marcus, mouvement autonome de réflexion critique à l'usage des survivants de l'économie, c'est à la fois un clin d'œil à un écrivain allemand de l'époque, à la fois du nazisme et des révoltes étudiantes des années 60, mais c'était aussi un acronyme pour des gens comme nous qui étions sensibles à la perspective d'une catastrophe écologique en cours au début des années 2000. Voilà, on a choisi de s'appeler comme ça pour signer certains textes, donc on a d'abord fait un texte sur la publicité, on avait sorti un petit livre vers 2004 de la misère humaine en milieu publicitaire, comment le monde se meurt de notre mode de vie, et puis très vite, très vite après ce petit livre, on a eu envie de s'attaquer à la question de l'informatisation, à la question, déjà, de ce sentiment d'une colonisation du quotidien et d'une nouvelle offensive de la société de consommation, en fait. Voilà, pour continuer avec cette petite trame historique, là, que Carvey aussi essayait de... J'imagine qu'avec Romero, c'était pareil hier. Voilà, de se dire, le début des années 2000, c'est le début de la deuxième alarme écologique, après celle des années 60-70, et après cette espèce de grand sommeil des consciences des années 80-90. Au début des années 2000, il y a à la fois un retour de la critique de la société de consommation, de la pub, du bout des lèvres, de la croissance, et puis en même temps, tout le monde se jette sur les nouveaux objets proposés par le nouveau capitalisme, quoi. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on commence à avoir les premiers rapports du GIEC, et que quand même un certain nombre de gens commencent à dire de nouveau qu'il faudrait arriver à changer un peu d'habitude de consommation, de mode de vie, en même temps, on a une lame de fond qui va complètement en sens opposé. En tout cas, c'est ce que nous, on pensait. C'était tout à fait manifeste pour nous. Ne serait-ce que, vous voyez, des choses comme balancer... Des millions de gens qui balancent leurs vieux appareils photo qui fonctionnent bien, et qui prennent des nouveaux appareils numériques, puis qui ensuite balancent leurs appareils numériques pour prendre des smartphones, des choses comme ça. Et puis, le sentiment que tous ces appareils ont un coût, un coût écologique, un coût en termes de fabrication, d'exploitation ouvrière, d'exploitation de mineurs qui vont extraire des métaux, etc. C'est des choses à la fois sur lesquelles on n'avait pas forcément des données hyper précises à cette époque-là, mais c'était tout à fait palpable pour nous, manifeste. Alors, du coup, cette question de l'informatisation, on a vite vu, en se mettant à travailler dessus, qu'il y avait plein de dimensions, et on a bossé sur ces différentes dimensions, je dirais, par vagues successives. On s'est d'abord intéressés, en fait, finalement, avant tout à la question des libertés civiles, dans une époque, quand même, où il y avait des débats autour de 2005, 2007, avec Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, puis président de la République. Quand même pas mal de débats sur le fichage, le fichage ADN. Quand j'étais venu parler avec les faucheurs, il y a 3-4 ans, c'était pour un procès où il y avait des gens qui avaient refusé de donner leur ADN à la suite d'actions de fauchage. Donc, voilà, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce que ce formidable saut dans le fichage que permettait l'informatisation du mode de vie, qu'est-ce que ça nous faisait ? Qu'est-ce que ça impliquait vraiment ? Pourquoi c'était mal, en fait ? Est-ce que ça posait réellement problème ? Parce que, du coup, il y a aussi des gens, à ce moment-là, des technophiles, qui ont commencé à dire, en fait, tout ça, c'est des problèmes de vieux cons. Il y a un journaliste de gauche montreuillois qui s'appelle Jean-Marc Manac, qui à un moment a dit, mais en fait, la vie privée, le respect de la vie privée, c'est des problèmes de vieux cons. On est bien avec nos ordinateurs, là, on est bien à surfer, c'est la liberté, on s'informe, ça va donner du souffle au lutte, etc. On fait circuler les choses. La vie privée, c'est la connerie, en fait. Bon, donc, voilà, on s'est mis à travailler par rapport à ça, à se dire, bon, alors, en fait, pourquoi on n'est pas d'accord avec ça ? Donc, on a travaillé sur ce versant des libertés civiles, par rapport à la biométrie. À l'époque, la reconnaissance faciale était encore un fantasme de science-fiction, donc c'était surtout la biométrie avec les doigts, avec les empreintes palmaires, le fait de lutter contre l'enregistrement des empreintes des gamins à l'école, alors aussi des prisonniers, des prisonniers dans les prisons françaises, dans les aéroports, avec bien sûr les histoires d'immigration légales ou illégales en premier rang, mais il y avait aussi, ensuite, voilà, tous les enfants, tout simplement, dans certains collèges, dans certaines écoles primaires, où il y avait un enregistrement biométrique des empreintes pour remplacer la carte de cantine, pour remplacer la carte de bibliothèque, des choses comme ça. Donc on s'est demandé qu'est-ce que tout ça nous fait ? Ensuite, on a été avec, bon, bah, aussi des migrations, des migrations, justement, vers la campagne, on a été interpellés, il y a eu des alliances avec des éleveurs qui étaient intéressés, justement, par toutes ces réflexions et qui, eux, se sont dit, bah nous, du coup, on va pas pucer, on va refuser le pussage électronique des animaux. Et donc, qu'on demandait à un certain nombre de voisins et d'amis de les aider à résister, à inventer une... C'était aussi des gens qui étaient très marqués par la lutte contre les OGM. Et il y avait un peu l'idée, bon, voilà, on va essayer de prolonger des formes de désobéissance civile, d'inventer aussi nos formes de désobéissance civile et de sabotage pour résister au pussage électronique des animaux. Bon, malheureusement, ça a pris beaucoup moins d'ampleur que la lutte contre les OGM. C'est pas une cause qui est devenue si populaire, qui n'a pas eu de telle notoriété. Mais ça a ouvert pour nous, pour ce petit groupe de gens, le groupe Marcus, ça a ouvert une phase de réflexion sur le travail, du coup, sur l'effet de l'informatique sur le travail. Et le fait de constater qu'en fait, il y avait un véritable bouleversement en cours du monde du travail, pratiquement dans tous les domaines, avec, pour le dire très vite, pour le dire de manière très synthétique, une bureaucratisation, un nouveau tour de vis bureaucratique dans le travail de tout un chacun, aussi bien dans l'artisanat, chez des indépendants, que chez des salariés des services publics, ou dans des usines. Voilà, un tour de vis bureaucratique qui a comme outil l'ordinateur et la connexion Internet. Et tous les outils de gestion qui en sont sortis pour les managers de tout poil. Voilà, donc ça, bon, ça, c'est ce qui est documenté, par exemple, c'est des choses qui sont documentées dans un livre comme Le Monde en pièce, pour une critique de la gestion, le tome Informatisé, où vous trouvez à la fin tout un ensemble de textes, de Faut pas Pucé, et d'écran total. Écran total, c'est donc, j'en reparlerai à propos des perspectives de lutte, de résistance, même si ça ne prend pas l'ampleur qu'on voudrait. Écran total, c'est un réseau d'entraide qui s'est créé, qui au début a été une sorte de comité national de soutien aux éleveurs qui refusait le puissage électronique. Et c'est devenu quand même une vraie plateforme d'entraide pour des gens qui craquent, en fait, qui pètent un plan dans leur travail face aux contraintes de l'informatique, face à ces logiciels qui viennent entraver leur manière de faire leur boulot, leur manière de prendre plaisir ou de servir correctement à l'être humain qu'ils ont en face d'eux, l'usager, etc. Leur manière d'avoir un collectif de travail où on fait les choses d'une certaine façon parce que c'est comme ça qu'on arrive à se respecter, c'est comme ça qu'on arrive à avoir des petites marges de manœuvre par rapport au patron, etc. Voilà. Donc, une forme de taylorisme, en fait, de nouvelles vagues de taylorisation appuyées sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication, alors que tout le discours promotionnel, managerial, médiatique, marketing de ces technologies dans les années 90-2000 avait été basé sur le fait de dire « Mais regardez, c'est l'autonomie dans le travail, c'est la fin définitive du taylorisme, chacun va pouvoir faire les choses à sa façon de la manière qui lui plaît, avoir de l'autonomie par rapport à son chef, les gens vont pouvoir travailler en équipe, ça va être formidable, puis un peu de télétravail de temps en temps. » Tout ce discours-là qui vole en éclats, en fait, face au fait de s'apercevoir qu'il y a des gens qui sont en grève de la faim à Pôle emploi parce qu'on leur fait faire les choses devant un écran, qu'il n'y a plus de possibilité dans tout un ensemble, par exemple, de services sociaux et de Pôle emploi. Dès la fin des années 2000, il n'y a plus de possibilité de parler à des gens sans un écran pour médiation, à la fois pour prendre rendez-vous et pour rentrer tout un ensemble de choses qui sont dites pendant les entretiens afin de nourrir des machines, à faire des statistiques, etc. Permettre des recoupements de fichiers sur ce que racontent les gens quand ils vont chercher de l'aide. Ensuite, il y a eu la numérisation de l'école. On a vu le numérique arriver à l'école à partir de 2010 par vague successive jusqu'évidemment au tsunami du Covid. Et puis, le dernier moment, je dirais, de notre recherche, le fait que la question écologique, la dimension écologique, l'impact écologique des technologies informatiques a commencé à être beaucoup plus documenté à partir, je ne sais pas, la première tribune qu'on a écrite là-dessus vraiment avec des données, avec des chiffres, avec un discours qui nous semblait un peu satisfaisant. C'était pour la COP21. C'est une tribune qu'on a envoyée le matin du 13 novembre qui devait passer dans les pages du Monde. et puis l'actualité du 13 novembre 2015 a fait que notre tribune est terminée au fond du site sur un endroit un peu caché. C'est le moment où on commence à plus monter au créneau pour dénoncer le coût écologique faramineux de cet équipement numérique qui envahit tous les rapports sociaux, tout le monde du travail, les foyers, les rapports familiaux, et notre vie jusqu'à la vie intime. Voilà. Donc, dans tout ce travail, en gros, une chose qui est importante, c'est que nous, dans notre enquête sur ces technologies, on ne pense pas, même encore aujourd'hui, qu'il y a un projet policier derrière, que ce déploiement de technologies est motivé par une visée policière de fichage. C'est-à-dire qu'on pense que c'est avant tout des outils de gestion, de gestion de masse, en fait, qui se sont modernisés petit à petit, qui se sont améliorés, affinés. Et c'est vraiment un développement normal, entre guillemets, de l'industrialisation, d'une logique industrielle, d'une logique d'efficacité, de recherche permanente, de gain de productivité. et puis aussi, avec une fascination, un outil qui incarne l'idéal de maîtrise. Vous voyez, c'est cet idéal dont parle le philosophe Cornelius Castoriadis, qui explique qu'en Occident, il y a un conflit, que notre société occidentale, elle est historiquement déchirée depuis deux ou trois siècles par un conflit entre un projet d'autonomie, un projet politique d'émancipation, et puis un projet de maîtrise rationnelle. Et en fait, lui, il fait partie des gens qui, depuis plusieurs dizaines d'années, disent, mais en fait, ça ne va pas ensemble. Ça ne va pas ensemble. Le projet de la technoscience de vouloir tout comprendre, tout maîtriser, tout reproduire, tout perfectionner, pour arriver jusqu'à ce qu'Hervé Kempf racontait tout à l'heure sur les projets transhumanistes, c'est, en fait, ça va contre l'espoir d'une, par exemple, d'une véritable démocratie, d'une société où il puisse y avoir suffisamment d'horizontalité pour que tout le monde participe, pour que tout le monde s'exprime, pour que tout le monde décide. L'égalité des revenus, la justice sociale, la redistribution, etc. Tout ça, ça ne va pas ensemble. Et donc, on pense que l'ordinateur est vraiment, l'ordinateur et l'ordinateur connecté est vraiment un formidable, une incarnation parfaite de ce désir de maîtrise, de ce désir de gestion rationnelle qui est en fait toujours pseudo-rationnel, parce qu'en fait, comme vous le constatez tous dans votre quotidien, ça ne marche pas bien, mais on n'en tire jamais de conclusion. ça ne marche pas, il y a toujours plein de choses qui clochent, mais ce n'est pas grave, parce qu'on peut toujours perfectionner la technologie, on peut toujours aller plus loin, on peut toujours trouver le nouveau logiciel, le nouvel algorithme, la nouvelle machine qui va finalement perfectionner ce système et permettre de dépasser les petites scories bureaucratiques. Voilà. Donc on continue. Voilà, donc aujourd'hui, alors moi je suis complètement d'accord et sur le même niveau d'alarme qu'Hervé, sur le transhumanisme, vous verrez, c'est quelque chose aussi qui est présent dans cette brochure-là, basculement, c'est-à-dire l'idée vraiment qu'on est face à une accélération d'un certain nombre de projets qui vise, oui, sans doute, entre autres, à une fusion entre l'homme et la machine, à créer une... ce que raconte de manière très brillante et synthétique aussi le groupe Piaissé-Main-d'œuvre de Grenoble, c'est-à-dire l'idée de créer une espèce supérieure, de créer une sous-espèce, une caste d'humains augmentée et d'essayer de franchir la barrière entre l'organique et le tissu organique et le minéral et le numérique. Il y a effectivement, c'est vrai, ce n'est pas des lubies complotistes, pas du tout, c'est des choses sur lesquelles il y a des gens qui travaillent depuis des années et des années et il y a aussi des groupes comme Piaissé-Main-d'œuvre, par exemple, qui tirent l'alarme par rapport à ça depuis des années et des années et qui ne sont pas très écoutés. Mais, bon, quelque part, moi, nous, on travaille en fait un peu en amont de ça, c'est-à-dire on travaille sur avant tout on n'a même pas envie, on n'a même pas besoin de tirer la sonnette d'alarme par rapport à ce qui vient. On a envie d'abord de dire mais regardez ce qu'on a sous les yeux, regardez ce que votre vie est devenue, regardez ce qui a changé. Moi, je ne sais pas, ça me touche peut-être particulièrement à cause de questions d'âge. Moi, j'avais 18 ans, à peu près, 20 ans quand le portable et la connexion Internet ont envahi la vie de tout le monde. Enfin, voilà, la vie d'abord des classes moyennes, en fait, et puis ensuite aussi des classes populaires. Et je ne sais pas, j'ai une évidence en moi que je sais que la vie est possible sans tout ça. Je sais qu'on était déjà sur des niveaux de confort et de développement et de consommation quand j'étais un enfant dans les années 80 qui pose, où il y avait déjà plein de choses à discuter, en fait, où il y avait déjà plein de choses à remettre en cause, mais sans qu'il y ait besoin en plus de rajouter cette strata-là qui crée ce que les gens, par exemple, des gens comme Marcus et ses collègues de l'école de Francfort puis d'autres avaient appelé comme une évidence les faux besoins. Ce qui est toujours, alors on peut discuter l'expression, dire mais non, mais il n'y a jamais de vrai besoin, de faux besoins. Oui, c'est vrai, si on fait une discussion philosophique là-dessus, l'expression de faux besoins n'est pas tout à fait satisfaisante, mais je pense qu'elle est suffisamment évocatrice pour se dire oui, on peut vivre sans ça. Moi, en tout cas, j'ai connu la vie sans ça, j'ai connu plein de gens qui n'avaient jamais eu ça et je suis aujourd'hui pétrifié de voir aussi bien des enfants qui sont élevés avec ces choses-là dès le plus jeune âge que des gens de la génération de mes parents qui ne peuvent plus s'en passer non plus, qui sont complètement absorbés par ça pour surmonter toutes les difficultés de la vie, le fait qu'on vieillit, le fait qu'il y a des moments de solitude, le fait qu'il y a des moments où on est paumé et qui se jettent sur tout ça. Voilà, je suis aussi touché par un bout de la chaîne des âges que par l'autre. Voilà, donc moi, en fait, ce qu'on fait avant tout dans nos écrits, je pense, c'est de voir qu'est-ce qui a déjà changé et qu'est-ce que le numérique a fait disons depuis, vous voyez, si on prend 1995-2000, quoi, comme le moment, je relisais ce jour-ci en travaillant un discours d'Al Gore, l'ancien vice-président des Etats-Unis, qui a fait des discours, un ou deux discours très connus, parce qu'il était vraiment le VRP de l'Internet, quoi, des débuts de l'Internet, au Sénat américain en 1991, quand il était un simple sénateur, avant d'être le colistier de Bill Clinton. Et puis ensuite, en 1994, une fois qu'il était vice-président, il a fait un discours lyrique qu'il faudrait relire en entier pour rigoler, en fait, pour nous faire du bien au ventre, pour rigoler un bon coup, une espèce de poésie, d'exhortation à câbler le monde, en fait, à créer l'Internet dans le monde entier, avec des promesses délirantes, vraiment délirantes, de paradis terrestre, pratiquement, j'exagère un peu, mais d'une amélioration de la société, voilà, droit, un chemin, un pavé, un pavé, de lumière. Il y a un moment où il dit « Je vois devant moi un nouvel âge de la démocratie athénienne grâce au forum de l'infrastructure internationale de communication. » Voilà, et puis il cite des poètes, etc. C'est incroyable quand on voit la situation où on est aujourd'hui, quand on voit aujourd'hui Trump, QAnon, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, voilà, quand on voit la confusion idéologique dans laquelle on est plongé, Poutine, les gens qui défendent Poutine en s'abreuvant de fausses informations, voilà, c'est extraordinaire de relire ça de la part, effectivement, d'un démocrate bontain, d'un progressiste naïf et en même temps puissant, il y a seulement, il y a simplement 25 ans, 27 ans. Donc, nous, ce qu'on dit sur l'informatique, sur les effets de l'informatique sur la société, je vais développer rapidement 5 points sur l'impact politique, l'impact de l'informatique d'un point de vue politique. Qu'est-ce que ça change dans nos vies et qu'est-ce que ça change aux possibilités d'émancipation dans la société humaine, dans des sociétés comme les nôtres, développées, qui sommes à peu près à la pointe, même s'il y a des endroits encore plus en pointe, mais voilà. Donc, on dit cinq choses, on dit que ça accrue l'emprise des entreprises sur la vie des gens ordinaires, que ça a finalement provoqué des phénomènes de centralisation, de recentralisation de l'initiative sociale et du pouvoir industriel et politique, alors qu'on nous promettait justement une décentralisation. ça a provoqué le triomphe d'une conception industrielle de la liberté qui est la délivrance, un espoir de délivrance, de délivrance notamment des pesanteurs de la vie matérielle qui est incompatible en fait avec la cause écologique, avec l'espoir de ne pas tout finir, de ne pas finir le saccage. Quatrième point, l'informatisation de la société a beaucoup contribué au fameux déséquilibre entre capital et travail qui est une des bases de la pensée de gauche et d'extrême gauche de considérer qu'après mai 68 en fait il y a eu un basculement en défaveur des salariés, en défaveur du monde du travail mais on nomme rarement le rôle de la technologie dans ce basculement. Je ne dis pas que c'est le seul facteur mais il est important et il est rarement pensé. Et puis enfin la numérisation provoque une formidable accélération de la catastrophe écologique. Elle est peut-être en train d'en devenir le moteur et voilà il va de soi que c'est un problème et donc je vais essayer de donner quelques éléments pour qu'on pense ensemble ça et qu'on se demande pourquoi en fait c'est si difficile que cette question de l'informatisation devienne une question politique centrale. Quelle force en nous dans les institutions dans la tradition politique dans laquelle on baigne empêche que cette question devienne manifestement centrale, nodale alors que là elle est totalement périphérique voilà on entend des réflexions sur France Culture ou sur des coins de table en librairie mais c'est c'est jamais quelque chose qui vient au coeur des débats. voilà donc du coup premier point l'emprise tout simplement marchande sur nos vies bon voilà je pense que c'est important de voir avec le recul que sur les 20-25 dernières années le poids des écrans le poids du numérique dans nos vies a accru l'emprise de la publicité en fait tout simplement à augmenter notre temps d'exposition à des logos à des clips à des visuels qui visent simplement à nous faire acheter à nous séduire que déjà évidemment quand on vit dans une grande ville on est déjà soumis à tout un bombardement visuel mais que là ce bombardement visuel a été voilà c'est rapproché de nos yeux en fait et avec le temps passé quand on imagine le temps passé aujourd'hui par des jeunes enfants par des ados sur l'écran du smartphone notamment bon mais ça veut dire que c'est vraiment une emprise du monde marchand qui est formidable je dis pour faire un lien entre les deux livres du groupe Marcus le premier sur de la misère humaine en milieu publicitaire et puis la liberté dans le coma notre ouvrage de 2013 réédité en 2019 notre diagnostic c'est que l'informatisation du quotidien l'exposition aux écrans et la vie qui commence à se déplacer sur internet a donné à renforcer en fait le marketing la capacité des entreprises d'administrer nos goûts nos achats parce que vous savez le marketing c'est basé sur le fait de recueillir des informations sur ce que les gens aiment achètent à quel rythme etc de recueillir des informations sur notre consommation et en fait vous voyez bien que avant c'est déjà quelque chose qui existait qui avait des effets sur nos vies mais vous voyez bien qu'avant l'internet c'était quelque chose qu'ils étaient obligés de pratiquer de manière un peu artisanale à l'intuition c'était pénible il fallait réunir des gens pour leur faire cocher des questionnaires ou alors il fallait construire des faux supermarchés pour observer les gens voir ce qu'ils faisaient voilà ou mettre des dispositifs en place d'observation qui pouvaient être illégaux d'ailleurs dans les vrais supermarchés bon et là en fait avec le temps qu'on passe sur internet il y a une possibilité de scruter nos préférences nos pensées nos goûts et nos achats qui est évidemment extraordinaire qui s'est développé d'un coup alors nous quand on a commencé à travailler pour la liberté dans le coma on pensait surtout au risque qu'il y ait des puces RFID partout dans les objets et en fait finalement le temps passé sur les écrans à naviguer sur internet et à laisser des traces partout est tel que finalement ces questions de développement des puces à laisser partout pour tracer ce que les gens font dans la vie réelle dans la vie physique et finalement presque secondaire par rapport à tout ce que permet déjà en termes de programmation d'emprise l'enregistrement des traces laissées dans la navigation internet voilà donc bon là dessus évidemment du coup maintenant c'est des choses plus connues il y a le dernier gros livre qui est paru là dessus c'est celui de cette auteure américaine Shoshana Zuboff qui est facilement traduite dans le monde diplomatique bon voilà qui raconte comment se sont mises en place notamment les techniques vraiment de profilage des gens par Google et Facebook puisqu'à un moment il y a une fille de Google une cadre de Google qui est passée chez Facebook et qui a importé les algorithmes qui permettaient de ce profilage rapide et qui font que la navigation sur les réseaux sociaux est quelque chose qui donne des quantités d'informations fabuleuses sur les gens qui y vont quand on y passe et avec y compris des conséquences éventuellement politiques même si ça c'est une affaire que j'ai pas étudiée de près le scandale de Cambridge Analytica c'est à dire le fait d'avoir pu influencer apprendre des choses sur les gens et les influencer par la campagne l'équipe de Trump lors de son élection en 2016 voilà mais on comprend bien la logique bon maintenant il y a même des lanceurs d'alerte chez Facebook des gens qui dénoncent de l'intérieur une partie de ce problème mais c'est qu'une toute petite partie et qui remettent pas en cause le principe même de ces réseaux sociaux de cette exposition permanente de cette automatisation en fait de notre manière d'être en contact avec d'autres avec des amis réels ou des contacts et cette manière aussi de finalement de déverser notre pensée nos moindres pensées qui sont tout à fait légitimes mais qui n'ont pas toujours vocation à c'est pas toujours suffisamment intéressant ce qu'on se dit dans une journée pour terminer sur la place publique et là ça paraît ça paraît désormais normal et basique pour plein de gens deuxième point la centralisation alors ça c'est un point tous les points sont importants mais ça c'est un point très ironique parce qu'effectivement une des choses qui a le plus été crue à la fois par les promoteurs de l'internet eux-mêmes et puis par des par des relais aînés dans la sphère politique et notamment beaucoup de gens de gauche et d'extrême gauche c'était vraiment l'idée qu'internet allait favoriser une décentralisation et une dispersion de l'initiative dans la société donc des formes de démocratisation et bon je pense que c'était vraiment avéré une illusion que ça impliquait d'abord une très grande abstraction le fait de ne pas tenir compte de la structure de la construction du réseau même telle qu'elle était dans les années 90 alors aujourd'hui il y a des gens qui disent oui mais ça a basculé un moment dans les années 90 le début avec Netscape c'était quand même vrai et puis après il y a eu vraiment une prise de pouvoir des GAFAM c'est peut-être en partie vrai mais en fait voilà le fait à un moment de dépendre de se mettre à ce qu'une partie de la vie quand même économique, sociale bascule sur une infrastructure de câbles géants possédés au début par des grands groupes maintenant plutôt contrôlés par les états on voit pas bien comment ça pouvait être favorable à l'autonomie humaine quand même de manière véritable et profonde donc voilà je vais vous donner trois exemples aujourd'hui qui me semblent très frappants de ce phénomène de ce que moi j'appelle recentralisation centralisation accrue qui sont par exemple tout simplement le prélèvement à la source le prélèvement à la source c'est quelque chose qui est passé comme ça comme une lettre à la poste le fait que quand on reçoit soit par internet éventuellement ou en papier une déclaration d'impôt on sait déjà l'état sait déjà le ministère des finances Bercy sait déjà combien on a gagné pour ce qui est en tout cas de la partie légale et donc voilà les recoupements de fichiers entre les banques les services sociaux les entreprises sont telles que les déclarations de tout le monde font que c'est déjà agrégé on n'a plus à faire de véritables déclarations du coup on n'a plus rien à révéler on peut éventuellement corriger s'il y a quelque chose de faux qui non non si si d'accord qui s'est endormi peut-être parce qu'il s'est mis en veille oui je sais mais bon donc voilà vous voyez ce que je voulais dire sur le prélèvement à la source deuxième exemple les compteurs Linky sans doute bien bien connu de vos services voilà un outil typiquement venu de cette vague technologique de communication de nouvelles formes de communication d'automatisation de tendance à l'automatisation puisqu'il s'agissait de faire en sorte qu'il n'y ait plus besoin d'un humain pour relever je parle trop fort du coup pour relever les compteurs ça arrive directement au bureau central et puis des possibilités de couper l'électricité à distance dont il se dit avec de plus en plus d'insistance peut-être certains ont des infos plus avancées que moi là dessus j'ai pas encore vu d'enquête sur reporter sur ce sujet mais il se dit de plus en plus que les compteurs liquides vont être un outil privilégié pour couper le courant chez les particuliers à certains moments pendant l'hiver qui vient et il semble qu'il y ait des décrets officiels qui circulent en ce sens c'est à suivre mais en tout cas c'était déjà dit dès le départ c'est à dire qu'un des éléments c'était qu'on savait que ça permettrait de couper le courant aux mauvais payeurs par exemple sans négociation du coup avec quelque chose qui se fait à distance et qui empêche toute marge de négociation comme souvent avec la machine voilà troisième élément gros comme une maison Hervé en a beaucoup parlé donc je vais pas trop m'attarder c'est les GAFAM c'est tout simplement ces phénomènes alors j'entends bien ce n'est pas la première fois qu'une phase du développement industriel capitaliste provoque une concentration de capital formidable qui fait qu'il y a des nouveaux géants qui émergent ça s'est produit à toutes les vagues d'industrialisation et on a en tête bon sans doute il y a eu des grandes fortunes déjà bien sûr l'homme au chapeau et aux cigares de Marx il y a eu des grandes fortunes dès le 19ème siècle mais on a surtout en tête les fortunes américaines des manias du pétrole et de l'électricité dans les années 1900 1920 Rockefeller etc bon mais là il semble quand même qu'on est effectivement sur quelque chose encore un saut un saut dans le gigantisme et dans l'emprise politique directe sur la société voilà bon c'est des choses à vérifier c'est des choses qui sont à à éprouver dans les années à venir mais bon quand on entend de toute façon que quelqu'un comme Elon Musk en toute modestie finalement qu'aujourd'hui la NASA dépend d'un particulier d'un chef d'entreprise particulier pour lancer n'a plus de capacité de lancer des fusées elles-mêmes pardon des fusées excusez-moi mais qu'elle dépend en fait d'un mania de l'internet bon c'est vrai que c'est surprenant c'est une information extrêmement impressionnante et évidemment les projets même d'Elon Musk voilà le fait d'organiser des voyages sur Mars en profitant voilà le business plan est donc bien ficelé il s'agit de faire de l'argent grâce aux satellites grâce à l'internet par satellite de faire encore plus d'argent de dégager une masse de capital qui permette de faire une expédition qui aujourd'hui est considérée par à peu près tout le monde comme impossible trop coûteuse etc on verra ce qu'il advient mais le fait même qu'il en ait l'idée il semble avoir prouvé déjà il semble avoir fait quelques trucs inattendus déjà et voilà donc c'est très impressionnant et puis on a pu voir pendant l'épidémie de Covid la mise en application de choses qui avaient été évoquées mises en place mais ça ne semblait pas encore au point mais une capacité de contrôle de l'information tout simplement qui est extraordinaire parce que quel que soit ce qu'on pense de certaines opinions de certains jugements sur le Covid comment ils se soignent les vaccins l'effet des vaccins qu'est-ce qu'on pense des vaccins en général qu'est-ce qu'on pense du vaccin ARN en particulier le fait même qu'il soit possible que quand une opinion est exprimée alors moi je ne suis pas pour l'internet vous avez bien compris c'est pas un progrès pour moi mais le fait de voir qu'en fait beaucoup de gens y ont cru beaucoup de gens ont pris l'habitude de ne plus communiquer que comme ça de ne plus débattre que comme ça et maintenant quand ils mettent quelque chose qu'ils auraient pu dire au café du commerce éventuellement ils le mettent sur internet et c'est supprimé les groupes sont dissous c'est un groupe qui parle de la 5G ah ben on le dissout en fait c'est pas très clair il y a des moments où c'était des groupes qui avaient effectivement l'idée d'un lien entre la pandémie et la 5G d'autres ils critiquaient juste la 5G d'un point de vue qui peut ne pas être très éloigné du mien bon ben voilà c'est supprimé sur Facebook on n'a plus le droit de faire un groupe là-dessus alors ça revient voilà c'est quand même des phénomènes extraordinaires et qui traduisent une Cohen et Schmitt dans leur livre très important le nouvel âge digital de 2013 les deux patrons deux ex-patrons de Google ont cette phrase internet est la plus grande est l'expérience d'anarchie la plus grande de l'histoire de l'humanité et on comprend pourquoi et du coup ils affirment la nécessité eux qui en sont en partie à l'origine ils affirment la nécessité de la contrôler cette anarchie de bien la tenir par des programmes là on retrouve cette idée de maîtrise cette idée de maîtrise de contrôle rationnel ou pseudo-rationnel et donc là on est en plein dans l'expérimentation d'outils je ne sais pas si vous avez eu des articles là-dessus c'est passionnant et c'est très proche de 1984 par exemple les articles du journal Le Monde que Harvey Kemp aime bien sur Facebook sur les Facebook Files c'est vraiment des plongées sur comment les gens de Google font pour essayer de contrôler ce qui se dit en ligne et c'est vraiment très proche du travail vous savez de Winston dans 1984 qui doit réécrire qui doit corriger en fait vérifier qu'il n'y a pas des choses qui se mettent à circuler dans la presse qui ne sont pas autorisées des vérités qui ne correspondent pas à celles du pouvoir et là ça ne se fait pas avec des ciseaux et de la colle évidemment sur des journaux en papier ça se fait sur des réseaux et en essayant de maîtriser en temps réel des choses qui circulent à la vitesse de la lumière etc mais c'est très proche c'est vraiment cette ambiance de 1984 et d'une défense d'une orthodoxie de la tentative de créer vraiment à chaque fois de l'orthodoxie et de l'hétérodoxie voilà je redirai ça plus tard troisième point pour essayer de ne pas traîner en route oui troisième point j'évoque rapidement je parlais de la consécration d'une conception industrielle de la liberté c'est à dire c'est ce qui est développé à la fois à la fin du chapitre 2 de ce livre là la liberté dans le coma et qu'un de nous a développé dans un autre livre qui est un peu la suite de la liberté dans le coma qui est un versant positif qui s'appelle Terre et liberté qui est le livre d'Aurélien Berlan qui porte justement sur l'opposition entre différentes conceptions de la liberté la liberté comme délivrance avec des racines religieuses d'essayer vraiment de se délivrer notamment de la condition terrestre en fait et de ces mots inévitables la fatigue la souffrance physique la maladie la mort le vieillissement et puis la liberté comme autonomie qu'il essaie de reprendre à son compte en montrant que c'est souvent de manière explicite ou implicite la conception qui était défendue par un certain nombre de mouvements populaires notamment paysans dans le passé en Europe et jusqu'à la révolution espagnole et aujourd'hui dans un certain nombre de luttes du tiers monde des pays du tiers monde comme évidemment les indiens du Mexique et les gens qui sont avec eux voilà donc l'idée c'est de souligner que l'ordinateur l'internet véhicule cette conception d'une forme d'affranchissement en fait de la vie matérielle des relations on peut choisir ses relations on peut choisir son identité en partie jouer avec son identité on peut avoir l'impression de passer par dessus l'espace le temps de vaincre ou de jouer avec des éléments qui sont normalement incontournables et qui nous limitent qui nous limitent affreusement on peut pas tout faire on peut pas tout faire dans la même journée on peut pas tout faire dans la même vie on peut pas être partout en même temps et on a ces outils qui tout à coup nous donnent l'illusion de ça et du coup on fonce et on voit je finirai là dessus sur ce point disons on voit l'aspect le développement d'une forme de néo-domesticité par avec tous les services qui sont apparus ces dernières années les services des plateformes qui ont l'arrogance de se dire qu'elles ne sont même pas des vraies entreprises qu'elles ne sont pas des vrais employeurs que ce n'est plus le salariat alors que c'est un retour des formes d'exploitation extrêmement brutes extrêmement dépouillées des protections sociales qui avaient été construites par les luttes par les états etc et donc voilà à travers les services de livraison cette chose incroyable de commander à manger en tapotant quelques trucs et se faire livrer à domicile que ce soit des cacahuètes par les livreurs du supermarché que ce soit une pizza que ce soit un plat je ne sais quel endroit du monde qui arrive chez nous voilà on sent vraiment la force de séduction de ces machines viennent de leur capacité à commander moi je crois beaucoup à ça je pense que le capitalisme marche à la le capitalisme on commande le travail des autres on s'épargne du travail en commandant le travail des autres et là on est dans la on est dans la la pureté de ça quoi avec un côté très direct qui est hyper satisfaisant surtout quand on en chie y compris ou surtout quand on en chie dans sa vie qu'il y a des choses pas faciles même si on n'est pas un membre de la super élite voilà tout à coup on peut commander il y a des choses qui viennent facilement hop je paye en ligne pouf c'est parti ouais mais ce soir je vais pas me prendre la tête une pizza une série voilà c'est fluide ça donne cette impression de fluidité alors que ça crée un monde infernal infernal et complètement visqueux et dont on n'arrive pas à sortir quoi et bien sûr il y a parfois des gens qui sont dans les deux aspects qui jouissent de l'un et qui souffrent de l'autre voilà donc bon ben vous pouvez il y a des choses à la fois dans la liberté dans le coma t'enterrer liberté là dessus sur cette conception de la liberté la liberté de délivrance et les illusions que ça charrie et le fait que ce capitalisme ce capitalisme numérique là de qui date d'il y a 15 ans quoi et vient vraiment appuyer là dessus et nous donner à certains moments dans des moments très délimités de notre vie ce sentiment de délivrance alors qu'on est en train de se faire mettre des fers extraordinaires qui voilà qui n'ont peut-être pas existé depuis un bon moment voilà quatrième point sur le travail j'essaie de non j'essaie de passer voilà l'idée que que l'informatique a renforcé l'exploitation au travail et a contribué au déséquilibre au capital travail depuis les années 70 je passe rapidement sur les conditions de travail dans la fabrication dans les mines et dans la fabrication des objets bon il y avait eu un bon livre là dessus que Hagon a réédité qui s'appelle la machine et ton seigneur et ton maître qui est coordonné par une par Célia Izoar une auteure de notre groupe et une chroniqueuse de reporters qui est un livre très important en plus de ça des aspects moins évidents moins connus par exemple la gauche l'extrême gauche bon aujourd'hui c'est devenu un thème on peut dire que c'est un des rares thèmes sur lesquels la gauche a eu une forme que la pensée de gauche s'est diffusée au reste de la société c'est la question de la puissance de la finance tout le monde voit il y a un accord à peu près général jusqu'à des gens d'extrême droite pour dire que voilà un des faits importants depuis les années 70 c'est l'émergence d'un capitalisme financier et par contre très peu de gens font le lien avec la technologie avec le rôle qu'a eu la technologie dans la montée en puissance de ce capitalisme financier dans le changement de conditions structurelles de la circulation du capital et d'un côté le fait que le travail est resté quelque chose qui ne bouge pas très vite dans la concurrence mondiale c'est à dire c'est nous c'est nos vies on peut parfois se déplacer on peut parfois aller déménager en France mais déménager en Pologne c'est plus difficile pour aller ajuster son salaire aux exigences du capital et par contre pendant ce temps les masses d'argent sur les marchés financiers circulent à une vitesse de plus en plus grande voilà donc la quantité d'argent qui s'est mis à circuler sur les marchés financiers le fait qu'il reste ouvert 24h sur 24 connecté en permanence et puis ensuite l'émergence de robots qui déplacent le fait qu'en fait un des métiers qui souffre beaucoup des transformations numériques c'est celui de trader qu'il faut penser aussi dont le travail est en partie supprimé en bonne partie supprimé les traders c'est en fait devenu des programmeurs informatiques qui programment des algorithmes qui déplacent qui optimisent en fait la circulation des capitaux des masses de monnaies d'obligations d'actions pour que leurs fonds d'investissement récoltent le plus possible à chaque seconde mais du coup voilà ces images qu'on a de la bourse des années 80 de la première vague de financiarisation avec ces jeunes gars de la city ou de New York le film d'Oliver Stone sur Wall Street les gars qui crient qui paniquent qui prennent de la coke pour tenir dans ce métier plein d'excitation ça en fait ça n'existe plus c'est les ordinateurs qui font ça et sauf que ça a des conséquences très importantes sur nos vies je vous donne juste un chiffre après la seconde guerre mondiale un titre boursier appartenait à son propriétaire pendant 4 ans en 2000 ce délai était de 8 mois puis il est devenu de 2 mois en 2008 en 2013 un titre boursier change de propriétaire toutes les 25 secondes en moyenne mais il peut tout aussi bien changer de main en quelques millisecondes et effectivement 2013 c'est déjà paléolithique c'est des chiffres qui viennent d'un roman qui viennent d'un rapport d'IBM et qui sont cités dans un roman d'Alexandre Lomonier qui s'appelle tout simplement 6 chez Zone sensible et qui date de 2013 effectivement et dès cette époque là voilà dès le 2015 on estime que plus de 70% des échanges boursiers sont réalisés par des algorithmes il est très probable que c'est des chiffres qui ont encore augmenté aujourd'hui et donc voilà en fait on ne devrait pas dissocier la puissance acquise par voilà on parle de Black Rock etc des grands fonds d'investissement américains qui possèdent tout mais oui c'est vrai bien sûr et bien sûr il y a des humains derrière il y a un phénomène de classe sociale de prédation il ne s'agit pas du tout de nier cette dimension là mais de comprendre sur quoi cette oligarchie s'appuie et comment elle s'est constituée comment elle s'est reconstituée comment elle s'est renforcée après une phase où voilà entre la résistance la résistance le rôle des mouvements de gauche dans la résistance pendant la deuxième guerre mondiale puis la vague de 1968 parce que Hervé tout oublie quand même un peu 1968 quand tu dis que c'était l'âge d'or du capitalisme et que tout le monde l'acceptait il y a quand même eu des tentatives de révolution mondiale à ce moment là et donc après ça voilà cette oligarchie les oligarchies financières possédantes étaient quand même un petit peu affaiblies un petit peu ébranlées et c'est notamment grâce à la technologie à ce développement technologique qu'elles ont pu reprendre la main et reconstituer à la fois un trésor et puis et puis du coup une mainmise une mainmise politique une mainmise concrète sur la situation je vous lis aussi rapidement un passage d'un article que j'ai écrit pour un journal de la presse libre qui s'appelle CQFD il y a quelques années à l'issue de la un peu après le mouvement contre la loi travail j'avais écrit un article qui s'appelle l'ordinateur et la lutte des classes qui figure en annexe de la liberté dans le coma je disais qu'un des aspects essentiels de la mondialisation capitaliste avec son cortège de régression sociale c'est la réorganisation des entreprises et de leur chaîne de production à l'échelle mondiale grâce au bas coût des transports et des communications le mot d'ordre de l'entreprise en réseau à partir de 1980 n'était pas qu'une mode managériale ce qui sous-tend les réorganisations industrielles de grande ampleur qui ont fait exploser le chômage et la précarité en Europe et aux Etats-Unis c'est la possibilité concrète pour les patrons de déplacer les différents segments de leur production à l'endroit du monde où les coûts salariaux et le niveau de combativité sociale sont optimaux pour eux le mouvement était déjà amorcé avant l'existence d'internet mais la diffusion de celui-ci a radicalisé les tendances des décennies précédentes le capital peut maintenant mettre en concurrence les travailleurs de presque partout bien au-delà des échelles de solidarité existantes qui sont principalement nationales les moyens de production les produits intermédiaires et les produits finis peuvent être déplacés extrêmement facilement par air par mer par route le tout coordonné par l'électronique tandis que les salariés eux ne peuvent pas suivre les machines partent en Roumanie ou en Chine mais bien sûr les ouvriers lorrains ne peuvent ni aligner leur salaire sur les standards chinois ni immigrer en Roumanie c'est ainsi qu'au 21e siècle un même groupe industriel peut avoir sa direction à Londres des centres de recherche à Munich ou à Sofia Antipolis des usines affiliées en Turquie ou en Tunisie des pièces de haute précision fabriquées par des PME en concurrence centrale dans le nord de l'Italie l'agence de marketing à Chicago le centre d'appel pour la hotline à Bombay en Inde et les fiches de paix éditées en Pologne plus besoin de ces grandes concentrations de main d'oeuvre comme on en voyait fréquemment dans les années 60-70 où la conscience et l'organisation des travailleurs avaient un temps effrayé les élites économiques d'Italie de France ou d'Angleterre aujourd'hui l'informatique permet de gérer de manière efficace une chaîne de production décentralisée faite d'établissements de filiales ou de sous-traitants dispersés aux quatre coins du pays et du monde en comparaison avec l'époque où Ford, Renault et Fiat employaient 40 000 personnes sur le même site les ordres de la direction circulent peut-être mieux à travers les réseaux et la possibilité pour les milliers d'employés dispersés de percevoir et faire valoir leurs intérêts communs est nettement plus faible voilà donc évidemment c'est un constat si on a raison ça veut dire que toute une partie des raisonnements sur lesquels était basée par exemple l'idée marxiste que la concentration du capital la marche en avant du capitalisme allait à un moment créer des conditions où les travailleurs se réunissent et disent ensemble basta ça suffit on ne supporte pas ça et maintenant on est capable de s'organiser de se comprendre voilà qu'à un moment donné cette idée qui a été en partie vraie voilà il n'est pas complètement vrai mais il y avait une part de vérité et bien cette idée en fait ça s'est complètement égaré en route on est parti sur un autre chemin et donc à partir de là il y a beaucoup de choses à repenser je vous invite aussi je vous invite aussi à lire les écrits d'écran total tous les témoignages des gens infirmières psychiatriques assistantes sociales éleveurs éleveuses qui racontent leur quotidien oui vous pouvez vous pouvez trouver ça soit dans le livre du monde en pièce soit dans ce supplément que j'ai amené malheureusement en petite quantité qui s'appelle ACAB All Computers Are Bastards voilà où il y a pas mal de choses toute une présentation de la tentative d'écran total avec des témoignages sur cette taylorisation informatique taylorisation du travail par l'informatique bon enfin dernier point qui évidemment n'est pas des moindres c'est la catastrophe écologique et la contribution très importante du du numérique à ça alors ici j'apporte une petite inflexion aussi par rapport à je sais plus comment t'as dit Hervé tout à l'heure mais là on est quand même attention on est vraiment sur un point idéologique complètement crucial parce que je pense qu'aujourd'hui du coup par exemple sur les autres points je pense que plein de gens qui ont cru que l'internet allait créer un monde plus décentralisé plus cool favorable aux travailleurs ne serait-ce qu'au cadre et peut-être même au prolo aujourd'hui il y a peu de gens qui vont défendre ça mordicus il y en a peut-être encore un peu parce que tout est possible mais c'est plus un truc diffus dans la société par contre l'idée que le numérique est la clé pour freiner la catastrophe écologique ça ça reste quelque chose de très important et en tout cas c'est ce qu'on nous martèle tous les jours dans les médias légitimes c'est à dire la base de la pensée de la transition écologique de cette fumisterie de la transition c'est que le numérique va permettre de rationaliser en fait de rationaliser enfin notre machine industrielle et de calmer les destructions dont elle est responsable la pensée de la transition c'est dire bon c'est vrai pendant longtemps on a un peu on a fait un peu les choses n'importe comment on a tout sali bon bah oui c'était le progrès il fallait aller vite mais là maintenant on a des puces RFID on a des réseaux on a l'internet des objets on a des capteurs partout on a de l'intelligence artificielle qui permet de faire des calculs pour arrêter de gaspiller pour limiter la pollution pour mettre juste ce qu'il faut de pesticides sur les champs à côté là voilà de calculer au poil parce qu'il faut bien en mettre un peu quand même mais promis cette fois on arrête d'en mettre trop on en met juste un peu grâce au calcul de nos machines on a des drones etc voilà tout ça vous voyez bien que ce chiffre terrible qu'on nous martèle cette échéance qui est affichée en lettres de feu 2030 la France de 2030 l'industrie de 2030 l'Europe de 2030 la décennie numérique etc voilà tout ça c'est le fait de nous mettre d'achever cette numérisation et au nom au nom de l'écologie ce qui est vraiment terrible parce que là on est face à une contradiction absolue on est bon je sais pas sur des questions vraiment vitales un danger un danger extrême c'est à dire que nous on soutient au contraire que si on continue dans cette voile si on continue l'accélération du numérique effectivement on va aller beaucoup plus vite vers le mur vers les points d'impact très douloureux peut-être sans retour on sait pas trop comment il faut le dire et comment il faut le penser en tout cas nous ce qu'on met en avant c'est la consommation galopante d'électricité de l'ensemble des équipements numériques il y a des chiffres là-dessus depuis quelques années qui n'ont à ma connaissance alors là j'ai pas eu le temps de faire des recherches avant de venir ici je crois que c'est toujours pas actualisé depuis le Covid donc là je vais vous parler uniquement avec des chiffres d'avant le Covid c'est à dire un petit peu la préhistoire du numérique en en rajoutant un peu en exagérant un peu mais vous voyez ce que je veux dire on est sur un tel bond en avant on est sur une telle amplification des habitudes de tous qu'on le veuille ou non c'est tellement massif c'est une poussée tellement forte de tous les côtés donc avant la pandémie dans les années 2017-2018 il y a à peu près un consensus de différents groupes d'experts pour estimer que l'ensemble des équipements numériques consommaient 10 à 15% de l'électricité mondiale avec l'idée que cette consommation doublait tous les 4 ans et il y avait des débats sur savoir où on en sera en 2030 justement avec des chercheurs payés par Huawei donc a priori c'est pas des gauchistes des scientifiques suédois payés par Huawei qui annonçaient qu'en 2030 ce serait 50% de l'électricité mondiale et que ce chiffre-là représenterait lui-même toute l'électricité que le monde consommait en 2008 vous voyez pour la décroissance ce qui est bien c'est qu'on a des marges parce que là si on passe en fait de toute l'électricité où il y avait sans doute plein de choses déjà à critiquer à discuter à arrêter en 2008 et que ça en 2030 ça pourrait devenir simplement la consommation juste de l'internet de notre système de réseau et alors il y a des gens qui disaient non mais c'est pas vrai par exemple les gens du Shift Project autour de Mathieu Asano Jean Covici disent non mais c'est exagéré notamment on peut peut-être faire un effort quand même avec des trucs un peu rigolos comme il faudrait qu'on arrête le porno vraiment les vidéos porno c'est abusé en fait il y a trop de vidéos les gens regardent trop de vidéos porno il faudrait se concentrer sur les vidéos utiles les vidéos militantes les vidéos écolo et les vidéos décentes et donc si on arrête les vidéos porno ce qui c'est vrai représente des quantités d'énergie dépensée qui sont vraiment indécentes effectivement et ben on pourrait peut-être limiter cette croissance c'est ne pas arriver à des chiffres aussi fous en 2030 bon donc le problème c'est que le scénario les scénarios fixés par le Shift Project en 2018-2019 et ben ils ont un peu avalé la trompette parce qu'effectivement ils pariaient sur la possibilité d'un début de réflexion c'est vrai c'est vrai que dans les mois avant le confinement ça circulait un peu dans la société sur les radios il y avait l'idée qu'il y avait un problème quand même avec l'emballement de la consommation de numérique et puis bon on a pris la vague la première la grosse et voilà donc en tout cas un emballement formidable comment est-ce possible très rapidement comment est-ce possible bon oui donc il faut se dire que par exemple une chose importante dans toute cette histoire de consommation d'électricité c'est le data center vous connaissez le data center un data center de taille moyenne parce que c'est pareil comme pour tout il y en a des plus en plus gros consomme autant qu'une ville de 30 à 50 000 habitants bon et donc il y en a de plus en plus c'est un enjeu majeur c'est un enjeu à la fois économique géopolitique Thierry Breton à la commission européenne veut absolument qu'il y ait des data centers européens qui échappent à Amazon qui permettent qu'il y ait une infrastructure du cloud européenne souveraine etc vous avez vu aussi cette chose surprenante il y a un data center énorme qui a brûlé à Strasbourg l'un des plus importants de France un ensemble de data centers chez OVH oui bon d'ailleurs il n'y a pas eu trop de on ne sait pas c'est un accident c'est en tout cas un truc énorme un accident industriel important en fait et sans doute très polluant par ailleurs voilà un email avec pièce jointe consomme autant qu'une ampoule pendant une heure et 10 à 12 milliards de mails sont envoyés chaque heure dans le monde ce qui déjà en soi représente 4000 allers-retours Paris-New York et en fait ce qui est embêtant c'est que les mails c'est peanuts par rapport aux vidéos c'est à dire qu'en fait on a vraiment une croissance il y avait évidemment une critique à faire de l'impact écologique d'internet avant la vidéo mais en fait on est vraiment sur un phénomène d'accélération vous voyez il y a ce problème un peu désespérant de la course de vitesse entre la conscience de la catastrophe et la catastrophe c'est à dire qu'on voit que la conscience avance à certains moments doucement il y a des petits sauts le problème c'est qu'en face ça fait des grands sauts c'est à dire que quand vous avez un peu de conscience de tout ça mais qu'en même temps tout le monde se remet à regarder des vidéos parce que quand même filmer la manif des gilets jaunes pendant 8 heures et espérer qu'il y ait plein de gens qui la regardent après être rentré de la leur c'est quand même super important on ne peut plus faire sans et du coup il y a un problème évidemment majeur un problème culturel existentiel avec le fait de tout filmer de tout mettre en ligne c'est un problème énorme il faudrait arrêter tout de suite et en même temps on se demande comment faire ça a l'air d'être trop tard mais en fait on a vraiment ce problème d'une situation qui empire au fur et à mesure qu'on essaie de se la formuler de diffuser de l'information il se passe des choses pendant ce temps qui dépassent tout ce qui pouvait être pensé avant donc c'est pas facile et donc tout ça fait que actuellement sans aucun doute le l'informatique grosso modo le numérique consomme plus de gaz à effet de serre que le secteur aérien et on se dirige très très vite à grand pas vers les 8% que représente l'ensemble des véhicules à moteur thermique et donc vous voyez c'est fort intéressant c'est à dire que par exemple l'idée de faire des voitures électriques et à fortiori des voitures autonomes ça fait monter énormément la consommation ces consommations d'électricité les numériques l'envoi de messages la consommation des réseaux et donc ce qu'on va éventuellement baisser comme émission de gaz à effet de serre sur les voitures thermiques qui vont disparaître voilà pendant ce temps ça grossit de l'autre côté et donc voilà le problème c'est qu'avec ce qui s'appelle la transition tout est comme ça bon et derrière donc on a un problème voilà aussi une des raisons pour lesquelles c'est comme ça c'est la folie minière le fait que l'ensemble du projet de transition de ce qui s'appelle transition énergétique transition écologique et en particulier le développement du numérique implique un boom minier donc qui a déjà commencé on est dedans à l'échelle du monde on a la chance ici d'être dans un pays où on n'est pas encore dedans parce qu'il y a des résistances parce qu'il y a une conscience minimale qui fait que partout où il y a eu des nouveaux projets miniers depuis quelques années il y a des oppositions en Creuse en Bretagne en Ariège dans le Tarn voilà et par contre en Espagne au Portugal c'est parti il y a des mines pour l'argent le cuivre le lithium il y a des batailles il y a quelques mois il y avait une bataille en cours dans des campagnes portugaises des endroits que je connais pas pour éviter des mines de lithium l'ouverture de mines de lithium le lithium étant une des bases de la transition puisque évidemment vous comprenez le lithium c'est dans toutes les batteries aussi bien les grosses batteries de voiture qui sont prévues que les batteries de tous nos appareils de tout notre appareillage électronique donc c'est fondamental c'est un métal pour vous donner une idée de ce que c'est la transition il est prévu pour faire un PC de 1,5 degrés ou un truc comme ça soit disant il faut 40 fois il faut augmenter la quantité de lithium qu'on extrait de la croûte terrestre de 35 à 40 fois c'est des chiffres de la banque mondiale c'est pas des chiffres d'un groupe d'un groupe de néo-ruraux en Ariège ça c'est ce qui est dit et donc effectivement il faut s'attendre pour l'instant en France c'est pas une offensive tous azimuts ils doivent un peu se gratter la tête se demander comment faire pourtant Macron c'est une des premières choses qu'il avait fait en tant que ministre des finances quand il a été nommé par Hollande il a changé le code minier pour faciliter les projets miniers mais bon depuis ça a pas décollé ça a pas décollé les premiers il y a des refus il y a des débuts de résistance mais voilà sans doute la pression va monter très très fort comme elle monte pour tous les projets d'éoliennes de panneaux solaires partout avec le choc le choc qu'ils veulent créer avec la loi qui va passer en octobre il doit passer en octobre voilà donc je m'étends pas plus sur cet aspect là enfin non bah si les mines c'est vraiment fondamental enfin de se documenter là dessus vous pouvez aller surfer un peu sur internet pour changer vous allez sur le site de reporter et vous avez les chroniques de Célia Izoar donc notre du groupe Marcus qui fait un travail formidable sur la question minière et puis qui va sortir des livres bientôt voilà il y aura un livre peut-être au seuil un nouveau livre sur la mine sur le phénomène minier et cette bombe extractiviste en fait qui c'est pareil elle constitue la certitude que la transition est une pantalonnade parce que le secteur minier est celui qui engendre l'activité minière une des activités qui génère le plus de gaz à effet de serre si vous voulez on va pas faire marcher a priori les excaveuses les machines dans les mines géantes du Brésil de Bolivie d'Afrique d'Asie ou peut-être il y en aura en Europe aussi on va pas les faire marcher avec de l'électricité celle-là probablement et donc c'est en fait des quantités ça se mord la queue ça se mord la queue parce que pour faire ce travail d'aller chercher des métaux qui sont de plus en plus profonds qui sont de moins en moins purs où il faut du coup broyer des roches pour en extraire 2% de la roche prendre juste 2% mettre le reste quelque part où on peut ça va polluer les nappes phréatiques c'est vraiment fondamental vous pouvez regarder aussi la revue Z animée par Célia avec le numéro sur la Guyane qui doit être le numéro 12 sur la mine d'or pardon le projet de la montagne d'or en Guyane voilà il y a beaucoup de choses et c'est vraiment je pense une dimension essentielle de ce qui arrive actuellement et du fait que la société industrielle en tout cas il y a des gens qui veulent pas qu'elle change de direction et donc après il y a la question de ce qu'on veut nous simples citoyens donc je vais voilà je vais laisser la parole pour le débat en disant que voilà vous voyez mon propos c'est de dire en fait comment ça se fait comment c'est possible que cette question du numérique ne devienne pas centrale dans le débat politique et un appel évidemment à changer ça à bouger les lignes là dessus parce que je pense vraiment que c'est une dimension fondamentale il y a plein d'autres choses à dire auxquelles vous aurez sans doute pensé et voilà moi je pourrais après dans les réponses aux questions évoquer moi voilà j'ai participé à des débuts de lutte là dessus à des tentatives mais qui pour l'instant ne prennent pas d'ampleur voilà ce sont des luttes très minoritaires qui ont du mal à prendre de l'ampleur parce que c'est une thématique sur laquelle les choses sont un peu bloquées bon voilà je m'arrête et je laisse je vais reparler au fur et à mesure applaudissements